coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo tuto carte carte d'anniversaire voilà que je vais réaliser en vidéo c'est pour mettre en valeur le tampon de chez action le tampon van qu'on trouve là en ce moment je pense mais moi je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça alors pour faire cette carte il va vous falloir des perles de rocailles ou des perles comme ceci enfin perles de rocailles un peu grosses mais vous pouvez utiliser des petites bon moi j'ai utilisé celle là je crois que je l'avais acheté chez action de la du fil transparent là du fil je sais pas comment on appelle ça fil de pêche fil transparent très fin ensuite le tampon base de cartes alors un dice nuage voilà c'est celui de chez action qu'on avait à un moment donné alors une base de cartes de alors ça va être une grande carte alors bien sûr le soleil se lève et du coup on voit plus rien sur mon table sur ma table donc je vais fermer un peu la fenêtre voilà voilà je suis allée fermer au moins on voit un peu mieux là alors base de cartes de 2 2 2 une grande carte de 14 par 17 il va falloir du double face 1 ensuite un autre morceau alors un autre morceau vous allez entendre du vent il fait énormément de vent aujourd'hui alors alors j'ai pris une ah oui j'ai pris un morceau de cartes une chute de papier qui faisait 14 donc je vous dis combien il faisait ce morceau 14 par 13 et demi donc je suis venu voilà couper je suis venu couper avec le dice un morceau comme ceci dans ce morceau là du coup j'obtiens un morceau avec un morceau de morceau de nuages de 3 par 3 voilà et ensuite je garde le papier qui fait là on va le redécouper qui fait 10 qui fait 10 mais on va le recouper vous allez voir donc alors la base de cartes cette base de cartes 2 alors voilà j'ai pris voilà du papier que je n'avais pas utilisé juste je le recoloré sur une double page donc le papier qui fait 17 par 14 on va venir y mettre de chaque côté du double face épais voilà en épaisseur donc j'ai utilisé celui-ci alors j'ai déjà tout préparé donc on vient poser ici de chaque côté du double face voilà du double face épais on le met de côté là on va venir tamponner le tampon alors j'ai déjà préparé préparé donc je suis venu tamponner sur un papier blanc sur un papier de couleurs pour éviter d'avoir trop de coloriage à faire du coup là j'ai pris ce papier ci de ce bloc que j'avais vu chez nos il ya très longtemps du coup je ressens un peu le matériel donc là j'ai mal tamponné mais c'est pas grave parce que vous allez voir ce qu'on va faire alors là je vais venir le découper voilà je vais venir le découper donc ça je vais le faire hors caméra voilà une fois découpé notre petit van on va venir découper celui ci sur du papier sur le papier blanc mais là on va découper à partir d'ici comme ceci on va découper que l'eau ça fera un joli petit van blanc et bariolé la petite planche qui est au dessus donc vous pouvez faire un troisième tamponnage sur un autre papier et récupérer le van si vous n'avez pas envie de le colorier voilà je récupère ceci je vais venir le coller ici et j'ai juste mettre en couleur je vais garder à cette couleur de papier je vais juste mettre en couleur le reste donc là je vais couler déjà je colle ça comme ceci et ensuite un et ensuite je viens prendre des alors je vais utiliser des crayons de couleur couleur bleue je vais utiliser des tweed marqueurs comme ceci orange jaune du gris donc je vais faire déjà les pneus je vais faire en gris foncé voilà rien de compliqué après il faut là c'est justement on a moins à colorier le fait de après en gris clair donc là j'utilise le g g7 de chaque action le w g2 donc là je vais faire un le gris ici voilà un moulin comme ceci l'intérieur des pneus ici je vais mettre un peu de jaune voilà l'intérieur les fauteuils je les fais en bleu j'ai oublié de colorier les ici en gris je ferai vraiment un coloriage un peu à l'arrache enfin là pour la vidéo il faut vous montrer mais après essayer de vous appliquer voilà ici et ensuite je vais utiliser du bleu du crayon de couleur bleu pour faire les fenêtres le gris pour faire les les bordures un si si c'est vraiment léger les les fenêtres ça s'entend vachement ensuite je vais prendre un crayon gris je vais prendre l'estompe là je vais venir mettre du crayon gris dessous là comme ceci et après je vais venir estomper je vais faire pareil ici du gris je viens estomper je viens faire ça ici entre les deux là alors que je suis pas hors charme de ce côté et j'estomper sous la planche si ensuite la fauteuil ici je vais mettre du gris et voilà et pour la planche je vais mettre du bleu clair je vais faire du bleu vert là faire une une planche colorée je vais mettre de l'orange donc c'est un peu du c'est un peu fluo ensuite je viens voilà je vais faire en gris dessous en couleur de crayon gris je viens un peu voilà comme ceci voilà mon van ensuite on va le mettre de côté et on va utiliser les perles voilà je vous montre qu'est ce que je vais faire avec alors les perles donc je suis on va prendre le le fil de le crêne là voilà c'est ça le crêne on va venir mettre deux couleurs alors là j'ai commencé à le faire voilà donc j'ai mis mes deux me deux double face sur chaque côté je suis venu mettre couleur bleu couleur blanc je suis venu enlever le double face et j'ai mis voilà j'ai tiré le fil et j'ai mis mes perles donc j'ai tout préparé en avance parce que c'est ça le plus long pour cette carte voilà j'ai mis le premier fil donc j'en ai préparé d'autres je vais mettre les autres couleurs je les ai préparés à côté de mon travail là j'ai mis du bleu et du violet et je viens voilà mettre chaque côté je tire bien le fil je viens le coller sur le double face je le fais sur toute la longueur donc là vous pouvez utiliser des petites perles de rocaille ou des grosses ici c'est des grosses donc là le fil est un peu petit je vais venir le mettre ici voilà sur toute la longueur je fais ça voilà j'ai fini de mettre mes perles voilà ensuite je viens j'ai pris mon petit nuage je viens le ancrer en bleu j'ai écrit joyeux anniversaire là je viens prendre la petite marguerite on les trouve chez Action la dernière fois que j'étais allée j'ai vu qu'ils les avaient remis je ne sais pas si c'est les mêmes couleurs qu'avant donc moi voilà je finis d'user la mienne il ne me reste plus que il y en a une j'en ai une à moins il y en a certaines qui sont sèches donc un jour je me la reprendrai quand j'aurai fini de l'user donc là je suis venue ancrer en bleu je vais venir faire pareil ici et avant voilà on va venir coller on va pousser tout ça hop je vais venir coller mon van on peut le mettre en 3D je ne vais pas le mettre en 3D je vais le mettre comme ceci libre à vous je vais le mettre en 3D donc je viens voilà le coller au centre comme ceci et ensuite je vais venir me faire un petit repère alors à 2 cm 2 cm de chaque côté on va venir tirer un petit trait pour pouvoir voilà voir un repère et bien tracer bien découper droit on va venir hop bien sûr j'ai le mauvais ciseau on va venir découper tout droit voilà et ensuite on va venir découper tout autour de notre van on va faire pareil ici on va venir couper et là tout autour et là je vais finir d'ancrer et là on va venir coller ici notre petit van et on va venir coller ici notre nuage je vais couper un petit morceau et là je vais couper l'excédent de mes fils après je vais le le coller sur un papier plus dur c'est un papier je coupe l'excédent de fils comme il est transparent je ne le vois pas complètement voilà je viens le coller sur un papier plus rigide et j'aurai au moins une carte alors je vais venir entrer tous les bords aussi là carte assez sympa je trouve qui met bien en valeur notre petit van je vais coller ça sur un papier rigide voilà j'ai collé sur un papier plus rigide j'ai fait des petits points voilà de chaque côté ici aussi j'ai fait plein de petits tirés de chaque côté pour finir la carte et voilà on obtient une carte avec des perles il faut bien tirer bien étendre le fil pour vraiment avoir cet effet de perles qui tombe voilà une petite idée pour mettre en valeur le petit tampon j'en ai plein d'autres idées mais bon je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en faire en vidéo vous direz si vous en voulez d'autres idées avec ce petit camion il faudra faire aussi la montgolfière et le petit chien je trouve ça c'est un chien ou un renard pour vous donner une idée voilà petite idée pour utiliser des perles sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite bye bye